Bonjour, bienvenue dans ce cours de marketing de base. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons aborder la partie du comportement du consommateur. Alors, lors de cette partie, nous allons commencer par une définition du concept, suivie par une présentation des différents facteurs pouvant influencer le comportement du consommateur. Ensuite, nous allons voir les différentes situations d'achat et, bien sûr, le processus d'achat. Alors, l'étude du comportement du consommateur est une analyse qui va nous permettre de comprendre les actions et réactions des individus, bien sûr, lors d'une action d'achat. Alors, pour une entreprise, l'étude de la demande ne se limite pas qu'à observer les comportements du consommateur, mais aussi leur interprétation, leur explication et, tout simplement, il faut les comprendre, avec, bien sûr, comme objectif de pouvoir influencer favorablement ces comportements dont l'intérêt de l'entreprise, tout simplement, ça se traduit par l'action d'achat. Alors, grâce à cette étude, nous devons certes comprendre les différents besoins et désirs des consommateurs, mais aussi, nous devons prendre connaissance des différents facteurs pouvant influencer leur comportement, à savoir des facteurs d'ordre socioculturel, personnel et psychologique, que nous allons, bien sûr, détailler tout de suite. Le comportement humain est influencé par un nombre important de facteurs d'ordre socioculturel. Nous avons la culture, c'est-à-dire l'ensemble des croyances, c'est les valeurs, les traditions qui vont être transmises par l'entourage de l'individu. Ça peut être la famille, les amis et même les contacts sur les réseaux sociaux. Alors, ce facteur socioculturel comprend aussi la classe sociale, c'est la catégorie socioprofessionnelle, le revenu, le niveau d'éducation. Et aussi, nous avons les groupes, notamment ce qu'on appelle des groupes d'appartenance, avec lesquels on va entretenir un contact direct. Par exemple, c'est la famille, les collègues de travail, les voisins. En principe, chaque groupe a ce qu'on appelle un leader, qui est à la fois responsable, on va dire, respecté, et il a aussi une forte personnalité. Il est pris comme modèle, et il peut influencer les opinions et les comportements d'achat de sa communauté. Nous avons aussi ce qu'on appelle un groupe de références, auquel l'individu n'appartient pas, mais il les considère comme références dans son comportement d'achat. C'est ce qu'on appelle un leader d'opinion, par exemple, c'est l'image des stars de football sur les jeunes. Alors, à partir de tous ces éléments d'ordre socio-culturel, l'entreprise peut recourir au leader d'opinion, au leader de groupe, pour communiquer sur ses produits. Et si elle obtient, bien sûr, le raniment de ses leaders, alors, dans ce cas, l'entreprise peut espérer que l'ensemble, on va dire, des membres du groupe adoptent sa marque et, bien sûr, achètent ses produits. En deuxième lieu, nous avons les facteurs d'ordre personnel, tels que la personnalité, l'image de soi et le style de vie. Ils vont aussi expliquer le comportement du consommateur. Pour la personnalité, c'est l'ensemble des traits de personnalité, bien sûr, et les émotions qui sont propres à chaque individu et qui auront un impact sur son comportement en général. Et cela va influencer aussi son mode de consommation en particulier. Pour l'image de soi, c'est l'image que le consommateur se fait de lui-même et aussi la manière dont il pense que les autres le voient. Cela peut être un facteur de consommation ou, à la non-consommation aussi, l'important pour lui est de respecter toujours l'image qu'il pense représenter. En dernier lieu, nous avons le style de vie du consommateur, bien sûr. Ici, c'est tout simplement les façons ou les modes de consommation qui vont aller en parallèle avec les valeurs et les croyances des individus. C'est le cas, par exemple, d'un végétarien qui ne pourra jamais acheter de produit à base de viande animale. Ensuite, les facteurs et les mécanismes psychologiques vont provoquer différentes réactions chez un individu vis-à-vis, bien sûr, d'une action publicitaire ou d'une action marketing. Cela peut dépendre du besoin, de la motivation, des attitudes, de la perception. Tous ces éléments vont influencer, bien sûr, le comportement du consommateur. L'individu ressent, bien sûr, des besoins qu'il va chercher à satisfaire. C'est un facteur qui va pousser à la consommation. Aussi, la motivation est une force qui va aussi, bien sûr, pousser l'individu à agir et à acheter le produit. Et ici, nous pouvons distinguer entre la motivation hédoniste pour se faire plaisir, pardon. La motivation oblative, où on cherche à faire plaisir à autrui. Les motivations d'auteur-expression, ici, on va chercher à travers notre achat de nous exprimer ou de prouver notre appartenance à une certaine catégorie. Pour la perception, c'est un processus d'interprétation des différents messages et stimuli auxquels les consommateurs sont exposés. En principe, cette perception est stockée dans la mémoire de la personne. Si vous faites attention ici, c'est une image dans notre mémoire qu'on va utiliser au moment opportun. Je vous donne un exemple. Imaginons une entreprise X qui commercialise des vêtements, des vêtements de sport. Elle va venir sponsoriser un événement qui vous tient à cœur, que vous aimez bien. Alors, quelques mois après, vous souhaitez renouveler votre garde-robe sportive. Automatiquement, vous allez penser à l'entreprise X, car, bien sûr, elle a laissé une bonne perception dans votre esprit suite à son action de sponsoring. Alors, le dernier élément qui concerne les attitudes, c'est tout simplement le vécu et les expériences de l'individu qui vont évoluer, bien sûr, au cours de sa vie et qui vont lui permettre d'appréhender un produit positivement ou négativement. Nous pouvons distinguer entre les attitudes cognitives, affectives et, bien sûr, connatives. Cognitives, c'est ce qu'on sait sur l'objet. Affectives, c'est ce qu'on pense, bien sûr, sur l'objet. Et connatives, c'est ce qu'on est prêt à faire pour nous procurer, bien sûr, l'objet. Maintenant, on va se focaliser sur l'action d'achat. C'est une action ou une décision qui va satisfaire le besoin du consommateur. Nous pouvons distinguer différentes situations d'achat. Nous avons l'achat routinier. C'est un achat quotidien qu'on achète par habitude et on ne consacre pas vraiment beaucoup de temps à cette action d'achat. L'achat réfléchi. Pour ce type d'achat, le consommateur va prendre beaucoup plus de temps de réflexion avant d'acheter, bien sûr, le produit. Et dans ce cas, il aura tendance à se renseigner et à même se référer à son groupe, groupe de référence, bien sûr, ou à son entourage. C'est le cas, par exemple, des achats de valeur comme la voiture, la maison, ou même un bijou, un ordinateur, etc. Alors, les achats addictifs, c'est déjà des achats qui surviennent suite à une addiction. Le consommateur est poussé inconsciemment vers l'action d'achat. L'achat impulsif, bien sûr, c'est une action non réfléchie où on ne planifie pas d'acheter le produit. Mais peut-être, suite à une offre ou à une promotion, le consommateur va prendre la décision d'achat immédiatement. La dernière, c'est l'achat compulsif. On parle aussi de surconsommation addictive. C'est un achat en grande quantité qu'on n'arrive pas à freiner. Dernier point du comportement du consommateur concerne le processus d'achat. Alors, le schéma suivant illustre les étapes traversées par un consommateur pour sa prise de décision d'achat. C'est ce qu'on appelle un processus d'achat. À travers ce modèle, on peut clairement voir que la prise de décision n'est qu'une simple étape du processus tout entier. Alors, la première étape concerne la reconnaissance du problème. C'est le point de départ du processus d'achat. C'est le moment de prise de conscience du besoin. Alors, cette phase va prendre fin quand le consommateur va admettre la réalité de son besoin et la nécessité d'un achat. La deuxième étape concerne la recherche d'informations. C'est une étape où le consommateur va prendre connaissance de l'or qui existe bien sûr sur le marché. Il devra faire appel à sa mémoire, à son expérience, à la publicité bien sûr et aux experts pour mieux connaître les différents choix qu'il a devant lui ou les différents choix qui existent sur le marché. La troisième étape concerne bien sûr l'évaluation des alternatives. Ici bien sûr, au fur et à mesure que le consommateur reçoit des informations sur les produits qu'il désire bien sûr acheter, il va commencer à les classer en fonction des critères qui l'intéressent pour n'en garder bien sûr qu'un seul produit à la fin. C'est ce qui nous amène à la partie prise de décision. Ici, c'est la partie où il doit retenir le produit qui va le plus donner satisfaction. En dernier lieu, une étape d'évaluation ou le consommateur ou une étape post-achat. C'est l'étape où le consommateur va éprouver un sentiment bien sûr de satisfaction ou d'insatisfaction. Le sentiment d'insatisfaction va nous pousser vers la possibilité de renouveler cette action d'achat. Le contraire est le sentiment de déception qui va conduire à choisir un autre produit, certainement celui de la concurrence. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention.